Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce septième et dernier webinaire du cycle innovation 2023 donc qui est aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle en formation, sujet à la fois en vogue et dont on parle beaucoup en ce moment et je pense que Nicolas va pouvoir nous en dire plus. Donc je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation donc au C2RP et donc je suis accompagnée de Nicolas Lausancy, notre intervenant expert. Bonjour Nicolas, je te laisse te présenter en quelques minutes. En quelques minutes pour celles et ceux qui n'auraient pas encore participé à ces webinaires puisque celui-ci vient clore cette série. Je suis un professionnel de ce que l'on appelle la formation digitale et forcément le sujet du jour fait partie de la veille qui est à réaliser, de la réflexion collective qui est à mener quant aux usages bien évidemment et puis à mesurer l'évolution qui peut être celle de nos métiers. Et puis si vous avez suivi les précédents webinaires ou si vous avez reçu les replays, nous avions parlé de vidéos, nous avions parlé de podcasts, nous avions parlé de l'animation à distance, de la digitalisation des formations, tout un tas de sujets qui sont passionnants et qui constituent mon quotidien. Tout à fait. Merci Nicolas. Voilà, donc nous souhaitons et aussi que ce webinaire soit un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en cliquant sur le picto en bas à droite. Voilà, donc Nicolas répondra au fur et à mesure, on aura un temps d'échange également à la fin. Avant de commencer également, juste vous rappeler qu'après le webinaire, vous recevrez comme d'habitude un mail avec les liens vers le replay et vers un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Et pour notre présentation d'aujourd'hui, donc vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Vous avez un petit nuage en haut à droite de votre écran ou alors en passant en bas par l'onglet apps où vous pouvez télécharger le document. Également rapidement, puisque maintenant, je pense que vous nous connaissez toutes et tous. Donc, le C2RP, c'est le Carré Forêt Faux de France. Nous sommes à la fois membres du CREPOP et également du réseau des Carré Forêt, puisque au niveau de l'ensemble des Carré Forêt, nous avons quatre grandes missions. Une mission sur l'observation, une mission d'information et d'accompagnement des professeurs, professionnels, et puis celle par laquelle vous nous connaissez certainement mieux, la collecte de l'offre de formation professionnelle, toutes voies de formation confondues, donc y compris l'apprentissage, et que vous retrouvez sur le site, sur la base régionale de l'offre de formation. Donc, je ne vais pas m'attarder plus en amont. Je vous redonnerai donc en fin de webinaire l'ensemble des liens où vous pourrez retrouver notre nouvelle programmation et puis notamment les ateliers qui vont être mis en place sur décembre. Je laisse la parole à Nicolas pour notre beau sujet d'aujourd'hui sur l'intelligence artificielle en formation, et puis on se retrouve après. Nicolas, c'est à toi. Merci Isabelle. Et puis, tu peux juste propulser mon écran. Oui. Génial. Normalement, tout le monde doit pouvoir voir. Évidemment, si vous avez participé aux précédentes sessions, n'hésitez pas à intervenir systématiquement dans le chat. Avec Isabelle, on est vigilant pour faire en sorte d'abord de ne pas manquer vos questions et surtout d'y répondre. Et ce sujet, intelligence artificielle et formation, Isabelle vous le redira très vraisemblablement en toute fin de webinaire. Vous pourrez aussi vous inscrire à une multitude d'ateliers, tous plus intéressants les uns que les autres. Et il y en aura un le 19 décembre, si je ne dis pas de bêtises, qui sera consacré à l'intelligence artificielle et son intégration en formation et son recours en formation. Alors, je vous laisse deviner un petit peu le titre que j'ai voulu donner. Vous allez voir que je vais pas mal m'appuyer sur les propos de quelqu'un quand même qui sait vachement mieux que moi de quoi il en retourne. Parce qu'il va falloir rester super humble et modeste pour parler d'un domaine qui est une spécialité d'abord qui fait appel à des connaissances et des compétences techniques que je n'ai strictement pas. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'essayer de réfléchir un tout petit peu et surtout d'aller chercher les informations, les bonnes informations. Parce que, eh bien, comme tout le monde, vous l'avez vu, ça va faire maintenant à peu près... Ah, j'ai un petit défaut de couleur, mais ça va se corriger. On a connu, on a vu arriver les intelligences artificielles qui ont déboulé véritablement en début d'année. Et puis, on se pose plein de questions. Alors, je ne vais pas trop tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pardon. Hop, c'est ici que ça se passe. Voilà, on va aborder la question en commençant un petit peu par la terminologie. Parce que, eh bien, je vous renverrai à haut. J'ai mis un petit coup de pied dans mon fond vert, ce qui fait que vous voyez le coin tout en haut. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez comme ça un peu l'envers du décor. C'est toujours un peu plus vivant. Mais si je vous remets un petit coup de pied... Hop, non, je vais tout faire tomber. Je ne mets plus de coup de pied. On va quand même s'intéresser à la terminologie pour s'assurer aussi de bien comprendre finalement de quoi il en retourne et pourquoi on parle d'intelligence artificielle et qu'on ne parle pas d'autre chose. Comme par exemple, vous l'avez vu un petit peu dans le titre, où il est question... Ah, j'ai une petite sonnerie de téléphone. Ce n'est pas grave. Et tout simplement, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas, comme le propose une personne que je vais mentionner dans un instant, de parler d'intelligence augmentée pour cesser de prêter à des ordinateurs du matériel sans vie, en tout cas jusqu'à présent, de leur prêter une certaine intelligence alors que c'est la nôtre dont il est question et que l'on peut augmenter, si on peut garder au moins la lettre A et la remplacer artificielle par augmenter. On va déjà observer quelques usages qui sont faits en formation, quelques usages présumés en formation, quelques usages effectifs en formation que je peux, moi, réaliser, que vous, vous pouvez réaliser. Vous serez invité à témoigner, évidemment, avec grand plaisir parce que ça fait partie du partage. Et puis, bien sûr, on ne pourra que quand même se dire à un moment donné que l'on fait face à l'arrivée de technologies et que tout ceci, tout ce que l'on se dit n'est qu'un instantané et que tout évolue continuellement. Il ne se passe pas un mois, je ne vais pas dire une semaine pour ne pas non plus contribuer au buzz, mais il ne se passe pas un mois sans qu'on connaisse quand même des évolutions. On voit en plus qu'il s'agit d'un marché qui est un peu chaotique parce que vous avez peut-être suivi l'actualité et l'épisode absolument rocambolesque. rocambolesque, c'est pire qu'un film du débarquement du CEO, du patron d'OpenAI, qui est ni plus ni moins que le plus ou moins propriétaire de ChatGPT. Je dis plus ou moins parce que Microsoft, aujourd'hui, en détient 49%. Donc, il y a plus d'influence à peu près que l'ensemble des autres détenteurs de part d'OpenAI. Débarquer, transférer chez Microsoft, de Microsoft est reparti chez OpenAI. Bref, une espèce d'histoire de famille où ça se passe en ce moment absolument n'importe comment. Et restons simplement sages, observateurs, questionnons-nous, faisons des tests parce que c'est notre presque devoir professionnel que de rester ouvert aux propositions technologiques, mais sans non plus tirer des plans sur la comète et se précipiter. Et puis, je vous demande, pardon, je vais faire un tout petit réglage parce que je pensais que la lumière du jour, j'avais un beau soleil tout à l'heure, suffirait. Et je vais fignoler un tout petit réglage pour avoir la couleur qui me va bien. Je vous demande, pardon, ça prend un instant. Voilà, ça devrait aller. J'ai mis un peu de lumière. Alors non, ça ne va pas du tout en réalité. Hop, je vais fignoler mon réglage. Voilà, vous voyez en plus, en temps réel, la façon dont se font un peu les choses. Voilà, ça devrait aller un petit peu mieux, même si je vois qu'il reste un peu de vert. Et puis, bien sûr, se demander comment aller un tout petit peu plus loin. Alors, on va commencer avec la terminologie. Je suis vraiment désolé, je refais mon réglage une dernière fois. Je le fais une dernière fois et sinon, ce n'est pas très grave. Malgré les imperfections, on voit très bien ce qu'il y a à voir. Voilà, le vert est à peu près parti de partout. Un peu de terminologie pour commencer. Et pour cela, je ne vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Bon, j'ai vraiment un petit déficit de couleurs, ce n'est pas grave. On va resituer un peu tout cela et vous le retrouverez dans une vidéo. Je le refais une dernière fois. Voilà, vous ne m'en voudrez pas. Allez, c'est presque bon. Et cette fois-ci, j'arrête, je ne touche plus à rien. Un tout petit retour. Revenons à nos moutons, comme on dit. On va resituer tout cela et je disais que vous retrouverez cela dans la vidéo de la personne dont je garde le nom pour l'instant et que vous retrouverez tout à l'heure. On va partir en quelques années, quelques décennies en arrière, en 1956, où des chercheurs se sont mis face aux progrès qui étaient ceux à la fois des mathématiques, si je ne dis pas de bêtises, donc aussi de l'algorithmie. Et au début, assez prometteur de l'informatique, avec l'arrivée des ordinateurs, des supercalculateurs, grosso modo, ces gens-là se sont dit, tiens, on pourrait donc finalement espérer un jour, grâce à tout ce que l'on sait faire et tout ce que l'on sait fabriquer comme matériel, pouvoir reproduire le fonctionnement du cerveau. D'où le fait déjà qu'on ait vu apparaître ce terme d'intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui, vous en entendez parler, on voit passer les termes de neurones, de réseau neuronal, pour qualifier le maillage technique et la façon dont tout cela fonctionnerait. Je ne vais pas très loin, parce que la vidéo vous en dira plus. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais néanmoins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc ces gens-là se sont vraiment, vraiment dit qu'ils parviendraient à recréer le fonctionnement de notre cerveau. Et ils ont travaillé pendant des années et des années et des années pour essayer d'y parvenir, sans succès. Et puis est arrivé, si vous avez entendu cette expression, un petit âge glaciaire de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un peu comme ça que ça s'appelle, si je ne dis pas de bêtises et que je ne mélange rien. Ou finalement, face à ce constat de plus ou moins échec, les financements des travaux se sont réduits, jusqu'à ce que des progrès nous permettent d'entrevoir l'arrivée des différentes technologies que vous connaissez sous les noms de machine learning. Grosso modo, c'est des dispositifs capables de brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. C'est ça le machine learning, si j'ai bien suivi encore une fois. Et puis, on a pu arriver à fabriquer des ordinateurs capables de jouer aux échecs et de battre le champion du monde. Bravo, bingo ! Sauf que cette machine, elle ne sait faire que ça. Si je lui demande de changer de jeu, elle ne sait pas jouer. Donc, voilà, une machine qui brasse des milliards de données et qui est capable de jouer juste à des jeux d'échecs et qui consomme, vous le verrez dans la vidéo, c'est très bien dit par l'intervenant, qui consomme des milliers de fois plus d'énergie que dans le consomme un cerveau. On est encore loin de la reproduction du cerveau. Puis est arrivé ensuite ce qu'on appelle le deep learning. c'est encore plus de données qui sont brassées par une multitude d'ordinateurs qui fonctionnent de manière très technique. Là, encore une fois, je n'irai jamais sur ce territoire pour ne pas me ridiculiser. Mais tout cela pour dire que finalement, on a ce principe de fonctionnement qui a donné naissance. Vous le voyez, j'avais même une petite slide de synthèse pour tout ça. Donc, deux modèles qui sont le machine learning et le deep learning et qui fonctionnent surtout grâce à des mathématiques. Ce sont des modèles statistiques. Et si je prends un seul exemple, eh bien, ChatGPT fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand vous lui envoyez votre instruction, votre question, il va l'analyser et faire plein, plein, plein de calculs, plein de probabilités pour petit à petit construire ce qui lui semble comme étant le plus conforme à ce qui pourrait être la réponse à l'instruction ou à la question demandée. Donc, c'est juste, en fait, des calculs mathématiques qui sont réalisés avec beaucoup de données et avec immensément de données, grosso modo, tout le web. Et quand on se dit que M. Elon Musk, il est en train de fabriquer une intelligence artificielle qui va s'alimenter de Twitter, c'est prometteur. Et voilà, justement, quand je dis que c'est prometteur, pour illustrer un peu le propos et la prudence qu'il faut avoir et le recul qu'il faut prendre, mais je pense que c'est déjà le cas pour la plupart d'entre vous face aux intelligences artificielles. Est-ce que vous avez entendu parler de cette intelligence artificielle qui s'appelait TAI ? Si quelqu'un en a entendu parler, juste répondre dans le chat. C'est Microsoft, pour la petite histoire, qui avait créé, en fait, une intelligence artificielle et en avait fait une utilisatrice ou un utilisateur de Twitter. J'ai un petit téléphone qui sonne, ça doit être de l'Android, si je reconnais la sonnerie. Il doit y avoir un micro ouvert quelque part. Ou alors c'est un utilisateur sur téléphone et le téléphone sonne en même temps, je ne sais pas. Non, je ne vois pas de message de retour. Alors TAI a eu une durée de 16 heures. Après quoi, Microsoft l'a complètement retiré de Twitter parce qu'après 16 heures, voilà par exemple deux tweets que faisait cette intelligence artificielle, ont été gommés ce qu'il y avait de plus infamant et de complètement incroyable et invraisemblable que générait automatiquement l'intelligence artificielle puisque s'alimentant de tout ce qui circule sur Twitter, elle s'est comportée comme un utilisateur de Twitter, allant insulter des minorités, aux Etats-Unis en particulier, j'imagine, et puis voilà, donnant son opinion quant à la personne la plus infâme qui est portée de notre Terre. Et forcément, les dérives ont été invraisemblables. Oui, s'alimentant des inopsies des uns et du comportement, quel qu'il soit des autres, eh bien on pouvait parvenir à lui faire dire tout un tas de choses. Donc prudence parce que finalement, même aujourd'hui, la leçon a certes été retenue, mais on n'est jamais à l'abri. Parce que l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, c'est un modèle de statistique. Donc en fait, il va vous répondre. Dans tous les cas, un chat GPT va vous répondre. Ce qu'il pense comme étant le plus vraisemblable par rapport à l'interrogation. Et c'est là finalement que nous, notre vrai boulot et notre place est déjà à reconsidérer et à considérer en essayant de s'assurer que déjà nos questions, nos instructions correspondent à ce que l'on pense, en quelque sorte. Donc il y a une question de formulation. Et puis bien évidemment, il y a un travail d'observation et de retravaille avec le dispositif technique qu'on a entre les mains, qu'on appellera encore, et pour l'instant, l'intelligence artificielle, pour s'assurer que ce qui nous est donné comme réponse soit quelque chose que l'on puisse, entre guillemets, valider, qualifier, comme étant juste parce qu'une IA va vous répondre. Et même quand elle ne sait pas, elle répond. C'est pour ça qu'on parle d'hallucinations à propos des intelligences artificielles. C'est quand en fait, elles répondent n'importe quoi. Mais parce qu'elles répondent. Elles ne disent jamais je ne sais pas. Et vous irez voir, vous avez un QR code qui vous enverra voir. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Je vais vous donner son nom. Il s'appelle Luc Julia. Est-ce que quelqu'un connaît Luc Julia ? Je vous laisse. Non. Je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais je peux avoir un décalage sur l'apparition de réponses dans le chat aussi, de là où je me trouve. Je ne sais pas si Isabelle, tu vois quelque chose. Moi, je ne vois rien. Ah non, mais bon, c'est non. Pas personnellement, mais oui. Mathieu qui me répond ça. Ah, ben oui, moi, je ne vois rien dans le chat. Alors, je me disais, c'est sûrement de mon côté. Alors oui, donc si tu veux bien, j'aurais besoin de ton aide, Isabelle, pour ces petites interactions, parce que je ne vois rien. En fait, mon chat est complètement vide. Alors, pardon pour les personnes qui se seraient dit, non, mais ils nous posent une question comme je l'ai fait tout à l'heure. Puis, il ne sert pas de nos réponses, c'est que je ne vois rien, en fait. Monsieur Luc Julia, alors certains connaissent, si vous ne connaissez pas, c'est en fait le papa, entre guillemets, il n'est pas tout seul, mais il a fait partie d'un tandem, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, qui est à l'origine de Siri. Siri, si vous n'avez pas de matériel de chez Apple, vous n'êtes pas censé savoir précisément ce que c'est, mais quand vous parlez à votre Apple Watch, ou quand vous parlez à votre iPhone, ou quand vous parlez à votre Mac, ou quand vous parlez même aux petites enceintes connectées, puisqu'Appel en fabrique, eh bien, vous parlez à une intelligence artificielle qui s'appelle Siri. Donc, ce monsieur, c'est le papa de Siri. Et quand vous irez voir ce qu'il y a derrière ce QR code, eh bien, vous irez voir une petite conférence de 45 minutes, pas plus, 40-45 minutes, donc ça se regarde facilement. C'est super intéressant, parce que, évidemment, en plus Luc Julia, un parti pris, il n'est pas là pour se rendre aimable et sympathique, il est là pour dire ce qu'il pense. Et moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un a un parti pris et qu'il vient le défendre, quand bien même, je le contesterai. Donc, il a délivré une conférence qui marche bien, je crois que c'est même le titre d'un livre, qui, eh bien, les deux seraient intitulés et sont intitulés « L'intelligence artificielle n'existe pas », alors qu'il en a créé une. Et l'expression d'intelligence augmentée, alors il n'en est peut-être pas l'auteur, mais il la reprend, et dans la conférence, vous l'entendriez évidemment dire qu'il préférerait que l'on parle d'intelligence augmentée, et pour illustrer son propos, eh bien, j'ai repris une toute petite citation qui dit qu'il aime bien comparer l'intelligence artificielle à un marteau, parce que le marteau est un outil, l'intelligence artificielle est un outil, et c'est nous qui nous servons de l'outil. Le processus créatif, c'est nous qui l'avons, l'intelligence artificielle ne crée strictement rien, elle ne crée pas, c'est nous qui créons, l'intelligence artificielle est l'outil. Et pour compléter son propos à propos du marteau, eh bien, le marteau plantera bien mieux un clou que ne le fera le point. Et voilà, c'est très simplifié, mais c'est une image qui parle à tout le monde et qui nous permet bien de replacer véritablement l'IA à sa place, c'est un outil sans intelligence. On pourra améliorer tout un tas de choses dans les années à venir, nous permettant de croire qu'on arrive quelque part à une forme d'intelligence ou non. Là, on laissera après des gens encore plus différemment qualifiés, philosophes, etc., nous parler de tout ça. Voilà, Luc Julia, vous retrouverez son nom. Et dans la conférence qu'il donne, pour vous donner une indication qui vient un peu clore ce petit propos relatif à l'intelligence, avec des guillemets, de ChadGPT, par exemple, eh bien, il mentionne une étude qui a été menée dans une université à Hong Kong ou à Singapour, je ne me souviens plus précisément, cherchant à établir les degrés de pertinence de ChadGPT et on était début 2023. Donc, il y aurait probablement un petit peu de mise à jour à faire de ce chiffre. Mais début 2023, donc premier trimestre, gros, allez, premier semestre 2023, eh bien, ChadGPT avait une pertinence dans ses réponses de l'ordre de 64%. J'ai pris le chiffre tel qu'il me l'a donné, sans arrondir, sans minimiser, sans augmenter. Donc, ça laisse quand même une grande part d'incertitude et donc, c'est là, encore une fois, que nous, on doit, eh bien, s'assurer que ce que l'on a obtenu, parce qu'on obtient, en fonction de ce que l'on demande, que ce que l'on a obtenu, eh bien, soit pertinent autant que cela soit possible. Voilà, Isabelle, je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions, n'hésite pas à intervenir parce que j'ai toujours, toujours le chat complètement vide. Pardon les questions. Pas de souci, mais pas de remarques pour l'instant. Super. J'ai bougé, j'ai touché, ça a rafraîchi ma page et je vois cette fois apparaître les éléments. Ok. D'ailleurs, qui utilise, parmi les 36 participants, qui utilise une intelligence artificielle aujourd'hui ? Pas quotidiennement, mais on va dire plusieurs fois par semaine. Christelle. Et si vous voulez bien compléter, même d'ailleurs, nous dire lesquels. Alors, j'imagine que ChatGPT va évidemment arriver en tête. Je suis curieux de voir vos résultats, Estelle. Oui, oui, tout le monde. Bravo. Bravo. Ah, Astrid. Bravo pour Egyen. J'ai vu passer un peu de nuit de journée. Ah, Céline, je ne connais pas. La première mentionnée dans votre réponse, le knowledge. Et vous avez un compte sur ChatGPT pour celles et ceux qui l'utilisent ou vous passez par une version entre guillemets gratuite, ce qui est autrement plus malin. Oui, Mathieu. Oui, Mathieu, effectivement, quand on a du crédit. Oui, vous avez, et j'imagine que vous utilisez donc ChatGPT en passant par les services de Microsoft directement par leur navigateur. Zut, pardon, absolument. Merci de me l'avoir soufflé, Meryem. Pierre, mot tout le monde. Oui, 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 en passant par Bing, donc pour celles et ceux d'entre vous qui n'utiliseraient pas ou qui ne sauraient pas trop comment accéder à ChatGPT dans sa dernière version de Surcroît et à un générateur d'images également qui est Dali, tous deux créations de OpenAI, vous passez par Bing, bien évidemment, pour pouvoir y accéder. Et puis, on va parler un petit peu d'autres choses. On va pouvoir en préciser quelques-unes. Je n'ai pas voulu être trop, trop, trop exhaustif, je crois, dans le déroulé, pour être tout à fait honnête. Alors, je vais avancer un petit peu. Hop. Alors, quels usages en formation ? Eh bien, vous, si vous voulez bien répondre avant que l'on compare ça avec mes propositions, parce que vos usages sont certainement plus pertinents que moi, ce que j'en sais a priori. vous faites quoi avec l'intelligence artificielle en formation ? Une aide à la création. La génération, oui, de QCM. Ça fait partie absolument des usages qui sont... Ouais, super. Création de personas, des questionnaires, des QCM. Alors, j'ai vu des scripts vidéos et aussi des vidéos pour Astrid. Alors, vidéos, des vidéos, vidéos pour de vrai, avec des générateurs de vidéos ou des scripts également. Des listes virtuelles patientes. Chat GPT pour récupérer du contenu complété pour Donia avec Google, super. Oui, aide à la rédaction, bien sûr, hein, Mathieu, absolument. Utilisation en direction des étudiants, c'est une super remarque. Donc, Mathieu, j'imagine que vous enseignez vraisemblablement, si je comprends bien votre remarque. Et pour vous donner aussi un pas amusage, mais en tout cas, la façon dont je perçois les choses. Vous êtes formateur. C'est mon métier et on m'a demandé Lyon, puisque je suis à Lyon et lyonnais, et on se verra dans les Hauts-de-France parce que je suis fidèle à la région pour justement les ateliers et la journée de clôture pour faire des tests. On essaiera de voir des choses un petit peu différentes aussi. On m'a demandé de donner quelques heures à des étudiants, puisque Lyon a récupéré un master en ingénierie pédagogique multimédia qui se tenait à Rennes jusque-là. Et ça fait deux ans que Lyon l'a récupéré, puisque Rennes ne s'en occupait plus. Et on m'a demandé d'intervenir sur des thématiques qui sont conventionnelles dans nos métiers. C'était la vidéo, c'était le storytelling, un certain nombre de pratiques. Je n'interviens pas sur les domaines théoriques, mais sur véritablement la mise en application. Et cette année, fin septembre, lors des premiers TD, que ce soit auprès des M1 et des M2, je ne les ai pas obligés, mais je leur ai dit que c'était l'occasion, parce qu'ils sont en pleines études, c'était l'occasion d'utiliser, d'aller défricher les IA. En tout cas, moi, pour les trois TD que j'ai, je leur ai demandé d'utiliser l'IA sans aucune obligation, je ne les oblige à rien du tout pour faire ce travail d'évaluation, de comparaison que l'on est amené à faire aujourd'hui profitons de la période avant de se laisser emporter par une espèce de vague. Alors, il y a une question d'une ou d'un participant en direction d'une participante. Astrid, vous avez parlé, je me fais témoin de la question, vous avez parlé d'un outil pour générer des vidéos, lequel ? Si vous voulez bien donner son nom à tout le monde. Eugen. Eh bien, Eugen, je vais vous en parler un tout petit peu parce que je l'ai trouvé moi aussi. extrêmement intéressant et bluffant. Ensuite, j'aimerais qu'on, par exemple, sur les vidéos, avant de poursuivre, je vais juste marquer un petit bémol, mais des outils, par exemple, de texte to speech, c'est-à-dire, je saisis mon texte et je récupère un fichier audio. Moi, je connais ça depuis 15 ans et on ne parlait pas d'intelligence artificielle à l'époque. Aujourd'hui, tous les sites qui font ça sont rebrandés intelligence artificielle. Ceux qui faisaient de la voix d'une langue vers une autre, ça existait. Aujourd'hui, ils se prétendent à intelligence artificielle. Ceux qui, parce qu'on pouvait tout simplement écrire un texte en 4-5 lignes et qui nous restituaient une vidéo en allant piocher des extraits un peu sur YouTube, un peu par-ci, un peu par-là, ou avec des images collectées sur le web en inscrivant des mots-clés et nous restituant une vidéo, ça fait des années que ça existe et on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, j'aimerais aussi vous témoigner, moi, de la prudence que j'ai. Je ne sais pas si vous pensez la même chose et on est dans l'arrivée, dans l'adoption de l'IA donc on va être dans la discussion parfois un peu animée avec ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on ne croit pas et on changera. Moi, je vais changer d'avis tous les mois. Très certainement, parce qu'on est dans cette période où on est à l'affût, en observation. Et Jen, on va en parler dans un instant. Pourquoi j'avais cette slide, moi ? Ah oui, pardon ! J'ai cru, non, parce qu'en fait, j'ai été pris de panique parce que j'utilise comme vous, vraisemblablement, WooClap régulièrement en animation de classe virtuelle et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un QR code en dessous ? Non, on ne va pas aller faire répondre à des questions dans WooClap. Je suis intervenu lors d'un événement qui se déroule sur Rennes qui s'appelle le Learning Show et j'ai animé un atelier. On m'a demandé, j'ai été un peu pris au piège parce que je suis plutôt bénévole dans l'organisation et pas trop animateur, mais on m'a demandé d'animer un atelier sur l'intelligence artificielle en formation et dans la petite présentation que j'ai eue initiale avant qu'on fasse des thèses, j'ai mentionné l'avis aussi de gens dont je fais à peu près le même métier. Donc, WooClap que vous connaissez, qui est un outil assez intéressant, le QR code vous renverra sur une page où eux ont ici, par exemple, listé des usages en contexte pédagogique tels qu'ils les ont observés, tels qu'ils pensent que cela peut s'avérer concluant et convaincant et évidemment complémentaire à nos travaux. Et en plus, ils nous délivrent parce que c'est ça qui va être grosso modo important à l'avenir, ils nous livrent leur perception qui est partagée avec le plus grand nombre de la façon dont on structure son prompt. Et on va y venir dans une ou deux slides, c'est probablement un des points cruciaux, c'est la façon dont en fait on questionne les intelligences artificielles. Alors moi, j'ai des petites interférences sur l'image, j'espère que vous n'avez que des interférences sur l'image et pas sur le son ou peut-être que vous n'avez rien. Et puis, en ce moment, il n'y a pas de souci. Super, alors c'est que mon écran qui fait des petites saccades et ce que vous retrouverez aussi dans cet article, eh bien, ce sont des cas d'usage, eux, ils en ont par exemple, ils se sont limités à 100, qu'ils auraient vraisemblablement pu poursuivre, créer des supports de formation, d'évaluation, pardon, eh bien, vous avez évoqué à de nombreuses reprises la création de questionnaire, pardon, la création de quiz, des synthèses ou synthétiser, donc la formation, voire synthétiser l'information parce que ChatGPT, avec des plugins, on peut lui faire lire par exemple des documents et demander une synthèse et on a même des services ensuite un peu spéciaux dits d'intelligence artificielle qui nous permettent d'aller, eh bien, synthétiser le contenu d'une vidéo, par exemple, une vidéo YouTube, obtenir une synthèse, en structurant son prompt, on peut aussi demander à ce que la synthèse soit formatée d'une certaine façon, bref, vous pourrez donc aller consulter l'avis de WooClap, ce sont des gens quand même reconnus sur le secteur, comme vous pourrez aller lire le propos d'Alain Goudet qui est, zut, il n'y a pas sa fonction sur la capture que j'ai là de son profil LinkedIn, le QR code renverra vers un article qu'il a intitulé l'art du prompt ou le prompt engineering dans ChatGPT, il a des fonctions en responsabilité pédagogique au sein de l'école Neoma, il est très actif sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être déjà tombé sur des articles qu'il a pu publier ou simplement des posts qu'il a publiés sur les réseaux, il est actif sur Twitter, il est actif sur LinkedIn, en tout cas, c'est que là, moi, que je le suis parce que je n'utilise pas trop d'autres réseaux, et il était intervenant donc à Rennes également, donc c'était le point de vue du direct, enfin pas du directeur général, mais d'un membre quand même de la direction pédagogique d'une grande école en France. et bien évidemment, les étudiants sont accompagnés dans l'appréhension du dispositif. Et puis, il y a mes copains lyonnais de Sido, vous les connaissez peut-être également, qui eux, je ne vais pas juste m'arrêter, le lien vous mènera un peu dans leur écosystème, il y a leur site internet, il y a leur blog, et il y a un site qu'ils ont créé où finalement, vous voyez qu'ils ont simplement installé une intelligence artificielle, ils l'ont paramétrée pour qu'elle puisse générer ce que vous avez pu évoquer du générateur de quiz, générateur de script vidéo, vous en avez parlé, un analyseur de retour de formation, donc cette fois-ci, c'est évaluer l'évaluation, enfin évaluer sous une autre exception du terme, c'est synthétiser finalement, si je reprends aussi un autre terme, le contenu des retours de formation, j'ai évoqué les générateurs de résumé, vous les avez évoqués également, créé des programmes de formation, ils sont allés jusqu'à, donc aussi proposer, en ayant structuré au préalable un prompt, le générateur donc de fiches Calliope, quelle horreur, et jusqu'à des générateurs de schémas, c'est quelque chose qu'ils vont peut-être compléter, mais voilà, des trois pistes quelque part pour, oui, Karine, Sido a mis ça à dispo gratuitement, vous pouvez aller tester, vous scannerez le QR code, et vous pourrez aller tester tout ça, il y a un jeune homme qui s'appelle Yuri, chez eux, qui vulgarise aussi, vous verrez son nom dans les articles du blog, qui est un thésard en psychologie cognitive et qui essaye également de vulgariser l'intelligence artificielle pour des gens comme nous dans nos métiers, donc il le fait avec le point de vue de l'universitaire, et puis si on veut aller au bout du bout du bout, se dire qu'est-ce qu'on peut faire en contexte d'enseignement et de formation, oui, le support vous sera certainement communiqué, ou en tout cas via le replay, en plus vous voyez, vous avez plein de QR codes qui vous sont accessibles, après, de manière pas du tout pompeuse, ne m'en veuillez pas, mais je suis quand même tombé aussi sur ce qu'en disent nos amis qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, et en particulier dans une université pas démentre, qui est Stanford, et un chercheur là-bas a créé tout simplement trois catégories grandes familles d'usages de l'intelligence artificielle en contexte professionnel, et il y a donc Dream, que tout le monde peut traduire très facilement, voilà, il y a un petit vote pour, je pense, une manifestation pour demander le support, Isabelle, c'était pour répondre à la question, c'est pour ça que vous voyez qu'ils ont créé trois catégories, mais je vous recommande d'aller lire l'article, si vous n'êtes pas comme moi parfaitement à l'aise avec le roulet, votre navigateur peut vous traduire la page, c'est écrit proprement et correctement suffisamment pour que la traduction soit en plus très compréhensible, donc il y a la catégorie en fait, la grande famille Dream qui a été créée, vous comprenez la dernière qui est Design, c'est vraiment donc cette fois-ci créer quelque chose, élaborer quelque chose et je vois par exemple que les parfaits anglophones s'il vous plaît ne répondent pas, mais que signifie d'après vous pour celles et ceux qui sont moins à l'aise, ceux qui sont comme moi en fait, qui iraient chercher la traduction de Drudgery pour comprendre de quoi il s'agit ? Parce que moi je vais chercher la traduction, autant Dream et Design c'est bon, mais alors ce mot-là il n'était absolument pas familier je ne vais pas faire du Home Suspense très longtemps 2 juillet et bien ça a été en tout cas traduit par Corvée donc faire un peu d'idéation faire des recherches brainstormer être seul à plusieurs on a une multitude d'outils évidemment on a plein de choses extrêmement répétitives qu'on n'aime pas beaucoup faire tout à l'heure l'un d'entre vous évoquait par exemple la correction orthographique on ne va pas relire cinq fois son support pour s'assurer qu'il ne reste pas une petite coquille on peut se faire aider alors les correcteurs existent peut-être qu'avec des IA on peut attendre des niveaux de performance encore plus élevés et puis évidemment créer élaborer un certain nombre de ressources et nous y venons voilà je voulais vous proposer une diversité pour nous on finit pardon j'avais oublié on finit avec l'éducation nationale donc vous irez également voir un petit peu l'article et si je ne dis pas de sottises on retrouve ça quand même dans un tableau qui est un tout petit peu simplifié qui ne dit pas autre chose que eh bien il y a des usages divers et variés qui sont donc en soutien qui sont faits pour enseigner directement qui sont faits pour des fonctions on va dire de support ou de tutorat à destination de l'étudiant de l'enseignant donc du formateur aussi et donc là support à l'intention à l'action globale comme vous voyez par exemple le tout premier point l'analyse des données donc on irait là un petit peu plus sur je ne vais pas dire l'adaptive learning parce que ce serait très 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 simplificateur comme catégorisation mais tournons-nous aussi vers ce que nous disent ce que nous dit un peu le monde académique ce que nous disent les universitaires les chercheurs Luc Julia vous allez me voir au moment où les questions débutent l'animateur lui dit voilà on est comme tout le monde on s'informe sur twitter là Luc Julia se bloque et dit forcément ça commence mal la conversation continue son interlocuteur lui dit oui mais bon où est-ce qu'on trouve les infos Luc Julia lui répond l'université c'est pas mal quand même et je partage j'avais pas besoin d'entendre Luc Julia pour partager cet avis et puis après il y a vous l'avez vu dans en particulier la capture d'écran de ce que vous allez pouvoir aller lire d'Alain Goudet il y a ce qu'on appelle un peu l'art du prompt et l'art du prompt ça peut vouloir dire plein de choses je sais pas si vous êtes familier avec est-ce que quelqu'un utilise par exemple pour tchat GPT est-ce que vous utilisez une méthodologie que vous avez vu quelque part entre guillemets élaboré ou sur laquelle vous vous appuyez que vous avez trouvé seul ou à plusieurs ou vous avez sans vraiment trouvé sur internet pour vous assurer que la façon dont vous demandez à tchat GPT de travailler vous assure le résultat le plus pertinent est-ce que vous avez des modèles comme ça que moi j'ai un peu intitulé ici grammaire pour pas reprendre l'expression qui n'est pas la traduction de grammaire mais framework comme on l'entend régulièrement comment vous faites quand vous interrogez tchat GPT par exemple oui Astrid context rôle évaluation séquencement fini l'expérience Christelle ça marche bien aussi l'expérience et effectivement appuyons-nous sur le propos d'Astrid qui si on ouvrait les micros et bien je l'inviterai à nous détailler le propos Christophe comme Christelle Ingrid la question doit être précise effectivement son lien déjà précis dans notre terminologie et puis quelque part appuyez-vous ne serait-ce que sur les propos qui sont partagés ici entre vous et puis vous l'avez vu je vous renvoyais aussi à une proposition de structuration en prompt par Wuclap mais ensuite il n'y a pas une méthode on va structurer son prompt en début d'échange avec l'IA puis on va évidemment lui demander de travailler peut-être en plus petites unités parce que déjà distinguons deux démarches assez différentes j'espère que je ne ne spoil pas une slide qui est un peu plus loin parce que pour une webinaire j'ai réuni des slides de différentes provenances on peut faire un prompt un peu géant c'est ce qu'on appellera un méga prompt un méga prompt c'est ce qui serait par exemple si je reprends celui-ci à tout hasard vous voyez ou celui qui est juste à côté ça fait partie des prompts un peu colossaux c'est à dire je rentre dans le chat GPT je lui dis très bien tu vas être un formateur en vidéo mobile ton public cible c'est un service de formation dans le monde de l'industrie ton public est débutant ils n'ont pas de connaissances ni de la grammeur de l'audiovisuel ils ne savent pas non plus se servir d'application pour monter filmer et monter sur leur smartphone je lui donne plein 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 d'éléments de contexte ça reprend de rôle et de contexte ça reprend ce que nous disait Astrid voilà et Astrid nous disait rien d'autre que contexte et rôle et on peut l'inverser rôle et contexte et ensuite on va lui demander le coeur finalement de notre questionnement ce qu'il doit ce sur quoi il doit aller collecter des informations et on va lui dire sous quelle forme nous les restituer ça peut être donc la longueur ça peut être la forme au sens premier du terme je veux un tableau de trois colonnes avec la colonne numéro 1 qui comporte telle information que nous on nomme au préalable on se dit tiens il me faut que ce soit lisible quelque chose en trois colonnes avec point fort point faible et meilleure hypothèse vous voyez je dis n'importe quoi mais on peut parfaitement leur demander de travailler de cette façon on peut leur demander de travailler en différentes étapes et à chaque fois finalement de s'auto-évaluer chat GPT on peut lui dire tu vas faire une proposition puis tu vas évaluer ta proposition sans cesse en fait il faut le relancer j'aime bien prendre l'image en fait de l'inspecteur dans pardon dans les films quand on a un interrogatoire avec le projecteur braqué sur le suspect à qui on pose la question 150 fois et où étais-tu et avec qui étais-tu et pourquoi est-ce que tu y étais finalement on va considérer chat GPT suspect jusqu'à ce qu'on ait la certitude qu'il ne soit réellement soit pas du tout mais on va on va le passer sur le grill et puis si nécessaire c'est une pratique qui est peut-être pas suffisamment courante c'est aussi de donner un exemple à chat GPT c'est de lui dire voilà tes réponses ressembleront à celle que je te propose ici sur tel aspect du questionnement que tu vas te poser parce que vous voulez aussi obtenir une forme du résultat et pas juste ce que nous renverrait un Google c'est-à-dire un volume de données la force d'un chat GPT c'est de structurer son propos c'est de décomposer son raisonnement si je peux me permettre l'utilisation du verbe raisonner Christelle vous avez vu un process avec un Excel pour les quizcouts vraisemblablement oui oui on peut très bien évidemment travailler avec de cette manière là donc c'est quand même des outils très très riches et là c'est très exhaustif ne prenez pas ça comme étant des tests à faire sur chacun d'entre eux mais vous voyez que l'on peut structurer son prompt ne serait-ce que sur cette slide de quasiment dix manières différentes tout cela va dépendre évidemment de l'instant qui est celui de votre collaboration avec l'IA est-ce qu'on en est au début est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'on s'approche de la fin et bien évidemment de la nature de ce que vous voulez réaliser tout cela me vient aussi d'un article si je ne dis pas de bêtises universitaires dont j'ai dû retirer le QR code parce qu'il était en plein milieu et j'avais un bug mais je pourrais le retrouver si ça vous intéresse ah bah si il est là l'article réapparaît ici si j'avais trouvé une solution vous voyez je dis une bêtise donc vous vous l'aurez allez quelques exemples pour illustrer en tout cas mes usages à moi et déjà pour commencer finalement si vous voulez faire une petite synthèse encore une fois vous voyez que je parlais je disais il faut être super humble quand on se lance alors pour vos usages vous voyez j'avais évidemment enfin prévu de mentionner et c'est un rappel de ce qu'on s'est dit au début vous pouvez passer par Bing pour accéder à tchat GPT mais aussi à Dali pas que tchat GPT donc Dali pour la génération d'images pour aller illustrer vos présentations illustrer vos supports donc vous avez là un très bon outil un QR code qui vous permettra d'aller voir ça c'est génial pour vous c'est génial pour vos collègues c'est génial pour vos étudiants pour vos stagiaires ces quatre vidéos de même pas aller on va dire si à peine plus de cinq minutes en moyenne qui ont été générés par l'INRIA donc c'est pas non plus c'est une source d'information fiable pardon et qui tout simplement nous indique comment fonctionnent les grands modèles de langage puisque tchat GPT et bien on a voulu faire en sorte que ce soit un dispositif auquel on s'adresse en langage naturel et qui réponde en langage naturel d'où l'expression modèle de langage vous voyez on revient à neurones intelligence langage comment fonctionne tchat GPT et comment prompter quelles sont les limites et quelles sont les forces des modèles de langage des petites vidéos très courtes qui vulgarisent la science si je peux là aussi dire ça comme ça et c'est vraiment vraiment des publications très saines dont on ne peut que saluer l'existence alors c'est pourquoi finalement je vous parle un petit peu là c'est parce qu'un jour j'ai fait une bêtise il y a 8 mois de ça j'ai pris une capture récemment il y a 8 mois de ça je suis allé dans la mid-journée et j'ai lancé un prompt et j'ai obtenu tout ça je travaille dans le monde du digital learning vous savez ce pays où l'avatar est roi donc je me suis amusé à faire ça c'est quand même si je veux un personnage dans une douzaine ou une quinzaine de positions et d'attitudes je pourrais demander aux graphistes qui sont juste à côté de mon bureau de me faire ça et ça leur prendrait un certain nombre de jours et moi j'ai obtenu ça en quelques secondes et c'est là que se pose un petit problème qui doit être la redéfinition un peu des process de travail alors les graphistes chez moi on dit mais t'es fou t'es en train de flinguer notre boulet etc et moi c'était pas mon intention je voulais apporter un peu la démonstration du contraire et puis dans la suite un peu des publications que j'ai pu faire j'ai expliqué pourquoi suite à ce prompt j'ai dû recevoir plus de 100 entre 100 et 120 messages sur LinkedIn qui me disaient est-ce que tu peux partager ton prompt je l'ai fait évidemment mais le but c'est qu'on avance en réfléchissant et pas en disant ouais je vais faire ça en zappant un tel et un tel dans certaines situations bon on peut prendre des décisions mais l'idée c'est quand même de réfléchir et de construire grâce au dispositif et j'ai expliqué entre autres aux graphistes avec lesquels je peux travailler que moi j'atteignais là mes limites c'est-à-dire que je peux pas faire mieux que ça je peux faire dans d'autres styles qui pleuront mieux etc mais je veux dire qualitativement ça restera toujours la même chose et j'ai fait une chose qui appartient à leur métier parce que leur métier l'intéresse sous certains aspects j'aurais même aimé le faire j'ai utilisé un terme technique qui est pas compliqué en tout cas pour celui que j'ai utilisé là c'est-à-dire que dans mon prompt j'ai demandé j'avais prompté en anglais à l'époque j'avais demandé à Midjournet de me générer un character sheet donc une planche de personnages et ça c'est l'expression qu'on utilise dans les studios c'est-à-dire que les designers de personnages et bien parlent d'une planche de personnages d'un character sheet et finalement ça avait surpris beaucoup de monde ça en a surpris enfin vous voyez je sais plus alors j'ai coupé pour pas non plus trop me la péter mais il y a 12-13 000 vues du post il y a 150 réactions 71 commentaires et j'ai reçu 120 messages qui me demandaient le prompt et quand je vais distribuer le prompt ça sent bien du temps character sheet planche de personnages dans différentes latitudes et puis entre parenthèses nous étonnés rieuses machin truc donc si vous voulez ce que ça me fait dire c'est que là où on doit s'interroger là où on doit aussi redéfinir un peu les relations avec nos collègues professionnels des métiers que l'on cherche à un peu envahir c'est de redéfinir le cycle de travail et de redéfinir le niveau de collaboration et moi déjà ce que ça me fait dire c'est qu'il faut que j'acquière des compétences des métiers où je vais on va faire des vidéos avec des IA il faut savoir parler le langage de la vidéo il faut savoir parler du cadre de la composition de l'image de l'éclairage il faut même être parfois en mesure pour celles et ceux qui vont sur Midjourney être en mesure de mener les types de caméras voire les types de bobines de pellicules qu'on va utiliser pour avoir certaines images voire des filtres que l'on pourrait appliquer donc ça ne marche pas tout seul ce n'est pas magique il faut qu'on acquière des connaissances et des compétences complémentaires et finalement les graphistes quand ils font là où je travaille ils se sont fait installer une intelligence artificielle mais à d'honneur ici et qui n'est alimenté qu'avec les styles graphiques qui sont les leurs et au moment où par exemple on répond à des appels d'offres et bien pour ne pas les monopoliser sur j'ai envie de dire une partie de poker la peine d'offres parce qu'on peut le gagner on peut le perdre en plus il faut faire deux ou trois propositions ils restent là où ils sont plus utiles et où ils ne sont pas chamboulés dans leur planning sur de la production et eux ou d'autres personnes qui savent manipuler une IA générative d'images installée génèrent et bien des propositions graphiques mais qui ne s'appuient que sur ce que savent faire les graphistes et c'est là déjà qu'on a obtenu le résultat d'un début de réflexion de la collaboration avec ces IA génératives et le process et cycle de travail allez je continue Agent a été lommé vous retrouverez un lien j'ai fait une capture j'adore faire des captures d'écran dans des figés comme ça dans des positions où on est ridicule j'adore donc je vous en ai pris une où j'ai vraiment l'air très malin Agent moi je me trouvais assez bluffante parce que j'ai envoyé une vidéo où je parlais en français et je lui ai demandé de me la traduire jusque là rien de transcendant elle me la traduit une fois en italien j'ai relancé pour avoir une traduction en anglais et ce que j'ai obtenu c'est une vidéo avec la traduction et le sous-titrage parce que je l'ai demandé parce que c'était faisable aussi sauf que là on arrive sur quand même quelque chose de plus évolué c'est à dire que la vidéo en italien eh bien on voit mes lèvres bouger et la voix qui est celle de la traduction est la mienne c'est à dire qu'en fait Agent fait un clonage vocal ma voix a été clonée et pour la version italienne eh bien c'était ma voix qui parlait en italien et même chose c'était pas de l'anglais pour la troisième version c'était de l'allemand et c'était ma voix qui parlait en allemand alors aujourd'hui et puis j'avais demandé j'ai demandé à des personnes qui parlaient italien autour de moi et allemand de me demander quelle était la qualité pour l'allemand la qualité c'était niveau collège pour l'italien c'était très très bon pas parfait mais très très bon alors le seul problème pourquoi il paraît différent c'est qu'à ce jour il y a comme celle-ci vous génère une traduction à partir d'une vidéo et donc ne sait pas rallonger ou réduire la durée de la vidéo et va donc forcément adapter la longueur de la traduction c'est pour ça que l'italien étant quand même beaucoup plus proche du français que nous ne sommes le français et l'allemand la version italienne eh bien a pu être restituée d'assez bonne qualité là où l'allemand 30 secondes de français c'est pas 30 secondes d'allemand mais moi j'ai récupéré 30 secondes d'italien et 30 secondes d'allemand j'aurais demandé 30 secondes de thaïlandais j'avais 30 secondes de thaïlandais et ça aurait sûrement été n'importe quoi mais on est là sur des dispositifs qui commencent à être intéressants et lorsqu'elles seront capables de rallonger ou de réduire la durée ce sera pas mal dans le même genre dans le même genre il y a RASC et j'imagine qu'Edgen va faire la même chose c'est à dire qu'il nous présente le texte de la langue d'origine et de la langue de destination je l'ai fait dans ma langue maternelle histoire de savoir de voir parce que c'est celle que je parle le mieux après le français de me rendre compte de la qualité de la trad et à un moment dans la vidéo en français je disais que je parlais de fichiers 3D et l'intelligence artificielle a très très bien fait son boulot elle a entendu 3D mais elle a compris des dés à jouer donc elle m'a fait une traduction complètement à côté de la plaque elle ne parlait plus de fichiers 3D elle parlait de 3D des dés à jouer et bien je peux corriger mon texte dans cette zone et ensuite ça me sera restitué avec ma voix clonée avec les corrections que j'aurais apportées donc là on a quand même quelque chose qui commence à être de plus en plus pointu vous aurez les liens vers toutes ces IA Wonder Dynamics vous irez voir je suis sorti un jour avec mon fils moi je trouve ça ultra bluffant c'est celle qui me bluffe le plus Wonder Dynamics je suis allé un jour avec mon fils jouer un petit peu au basket j'ai posé un smartphone je nous ai filmé vous aurez les liens sur cette image j'ai pris la vidéo je l'ai rentré dans le dispositif de Wonder Dynamics et en fait il a identifié qu'il y avait deux personnes dans la vidéo et ensuite je peux si j'ai des personnages en 3D que j'ai modélisé moi les récupérer sinon je pioche dans une galerie et en lui c'est déposé je remplace la personne réelle par un avatar en 3D on fait ce qui coûtait et qui coûte encore quand on fait du cinéma des centaines de milliers d'euros voire des millions d'euros pour les très grosses productions c'est ce qu'on appelle du motion capture ce truc où on se barde de plein de capteurs partout aujourd'hui à partir d'une vidéo faite par des smartphones on fait de la motion capture et on remplace c'est pas parfait mais on en a au début et là je vais faire prochainement une vidéo que je partagerai sur les réseaux parce que je me dis que moi je suis formateur je vais faire une vidéo où il y a deux personnes qui parlent mais je peux pas je suis tout seul pour la faire je vais me filmer je serai le premier personnage je me filmerai en personnage B je fais un petit montage je glisse ça ensuite dans Wonder Dynamics je me remplace par deux personnages distincts et j'ai créé une conversation avec des persos 3D si je fais ça sur un fond vert ce qui est derrière moi je peux incruster ce que je veux et donc je vais pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas faire avant vous voyez l'idée c'est aussi il y a pourquoi pour faire des choses que je ne pouvais pas faire pas seulement pour faire plus vite et moins nombreux ce que l'on fait déjà enfin grosso modo allez j'accélère vous avez des générateurs aussi de panoramas en 3D blocades labs pour les personnes qui s'intéressent à l'immersive learning la réalité virtuelle en particulier avec des progrès constants qui vont permettre aussi de voir revenir le métavers les usages d'intelligence artificielle que l'on croit un peu éclipser mais qui n'attendent que l'IA pour réussir vraiment à percer et enfin pour finir une autre bibliothèque le lien vous est servi dans cette slide si vous ne connaissiez pas on a une personne en France qui a eu la gentillesse et la générosité en plus de fabriquer un site internet où il a rassemblé il y a plus de 250 intelligences artificielles et tous les jours sur Twitter et LinkedIn et bien il postait une IA par jour c'est un manier d'intelligence artificielle qui va vous permettre de faire un peu de veille et puis j'ai quand même cité le monde universitaire pour finir complètement on a plusieurs personnes qui sont soit des pas de lettres principalement pardon qui sont soit ceux directement d'une université soit de personnes qui sont enseignantes ou qui sont formateurs et qui partagent donc aussi beaucoup d'informations sur différents pas de lettres que vous pourrez aller consulter et en particulier chez nos voisins vos voisins en tout cas en région de France de l'université de Nouvin en Belgique qui sont immensément partageurs dans toutes leurs activités c'est vraiment une belle équipe qui partage beaucoup beaucoup de choses voilà on a un panorama qui s'est voulu être un peu exhaustif avec toujours un peu de prudence pour essayer de ne pas partir dans tous les sens et de dire n'importe quoi même si des fois j'ai dû dire plein de sottises mais de se dire tiens voilà on a des IA qui arrivent essayons surtout de prendre le temps aux usages à ce que l'on va pouvoir créer à ce que l'on va inventer parce que encore une fois c'est nous qui sommes créatifs donc si on fait quelque chose ça commence par la lettre M il le dira Luc Julia dans la vidéo l'IA fera la même chose et si on prend le temps de créer quelque chose elle sublimera notre création c'est là qu'on aura une intelligence augmentée voilà je finis là dessus ça fait joli ça pour finir et si vous avez des questions c'est avec plaisir pardon à toutes et à tous pardon Isabelle j'ai fait un peu plus long là je suis un peu plus ponctuel là j'ai un peu je flirte avec la limite voilà je vais regarder je ne sais pas si donc les vous avez vous avez des questions donc Donald merci Bernard pour le partage je ne doute pas un seul instant que le lien que vous partagez soit précieux pour cette réflexion là justement voilà pour aujourd'hui donc on va on va conclure en tout cas merci merci Nicolas merci de de toutes ces toutes ces informations pour mieux à présent appréhender tous ces nouveaux usages et comment on peut vraiment utiliser aujourd'hui l'IA et voilà avec ses différentes spécificités juste pour conclure donc comme je vous l'ai indiqué au début du webinaire vous allez recevoir par mail donc les liens du replay et le petit questionnaire voilà et ce que je voulais vous indiquer donc c'est que c'est que donc voilà nous entrons maintenant dans ce que nous on appelle le forum de l'innovation en formation et en orientation professionnelle donc résonance qui débute donc le 1er décembre elle va se il se déroule sur une période du 1er au 19 décembre avec différents temps forts donc une ouverture à Méholt ensuite pendant 15 jours vous avez accès à plein de on va dire soit de démonstrations d'informations de témoignages sur des événements sur des expérimentations sur des innovations et puis une dernière journée de clôture le 19 décembre qui se tiendra à la cité des échanges de Marc-en-Barreul où il y aura des conférences des ateliers des démonstrations où on pourra retrouver Nicolas en chair et en os qui va venir et pendant les 15 jours donc je vous disais il y a différents événements il y a des ateliers mais également donc il y a Nicolas sur donc deux ateliers l'un sur le storytelling et l'autre sur la vidéo mobile donc deux sur Amiens les deux sur Amiens le 8 décembre et les mêmes le 15 décembre au C2RP je vais vous mettre dans le chat le lien vous allez retrouver donc l'information sur Résonance et tout en bas vraiment l'ensemble du programme n'hésitez pas à vous inscrire donc aux ateliers animations qui pourraient vous intéresser et puis voilà on vous espère tous et tous très nombreux à notre événement et puis pour découvrir vraiment et concrètement toutes ces innovations qui se font dans les Hauts-de-France Nicolas peut-être un dernier mot merci déjà à toutes les participantes et à tous les participants merci au C2RP j'en profite parce que c'est le dernier webinaire pour cette campagne c'est plaisant et intéressant de mon côté de voilà de venir partager un certain nombre de réflexions j'espère que le C2RP aura les retours qu'ils espèrent suite à à cette campagne et rendez-vous pour les ateliers la journée de clôture pour celles et ceux qui pourraient qui pourraient s'y rendre voilà et puis après c'est vrai que tous les replays se retrouveront sur notre site et sur la chaîne YouTube sur la rubrique innovation voilà merci à toutes et à tous et à très bientôt soit pour des prochains webinaires soit sur nos événements excellente après-midi à bientôt au revoir au revoir et à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?